Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réoumi Yafim. Bonjour et bienvenue. Comme tous les samedis à 7h, vous avez droit à votre grand oral. Mais malheureusement, pour aujourd'hui, l'invité ne sera pas là. Nous devions recevoir M. le ministre d'État Mamour Sissé, président du PSD, Jantibi, qui finalement ne peut pas se déplacer ni faire démission pour des raisons personnelles, a-t-il dit. Alors, 11h04, Hassan, on en fait une édition spéciale finalement. Actualité oblige, bonjour. Bonjour Fatou, bonjour à tous les éditeurs et bonjour à Djao, qui assure la partie technique. Merci. Alors, Hassan, hier, le ministre de l'Intérieur s'est adressé aux Sénégalais. Beaucoup s'attendaient à ce que le chef de l'État parle. Mais quel commentaire vous a inspiré le discours de M. le ministre Antoine Félix-Djom ? Oui, alors, M. le ministre de l'Intérieur a parlé au nom du chef de l'État. Et donc, c'est un discours de fermeté pour montrer que l'État est là, qu'il ne flanchit pas et qu'en réalité, la situation est sous contrôle, selon la version officielle. C'est vrai qu'il a déploré les quatre morts et tout, mais il a utilisé des mots très durs, du genre terrorisme, banditisme, etc. Et puis, qu'il y ait des gens derrière et que tous ces gens-là seront traqués, poursuivis et que l'ordre sera assuré. Volitablement, voilà un peu le discours qui n'est pas du tout un discours d'apaisement. Est-ce que c'est adapté aussi à la situation ? Pas du tout. Pas du tout. On s'attendait, évidemment, à un discours d'apaisement. Mais l'État n'a pas voulu montrer des signes de faiblesse, même si la situation était très compliquée. Il a voulu montrer qu'il est fort, qu'il est là, qu'il contrôle la situation. C'est une façon de voir les choses, mais à mon avis, il fallait quand même mettre aussi la pédale douce, montrer aussi que tout ce peuple-là, c'est le peuple sénégalais, et que, bien entendu, il faut aller dans la science de la décrispation. Mais quand j'ai su que c'est le ministre de l'Intérieur qui intervient, je me suis dit, c'est fini, quoi. Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur, c'est la sécurité et l'ordre public. Le ministre de la Justice, on ne l'a pas entendu. C'est vrai qu'on a des affaires en cours. Ce qui a créé des problèmes, ce n'est pas forcément le viol, non. Les Sénégalais étaient partagés. Certains disaient d'ailleurs qu'il aille, que son code ou devrait aller répondre. Mais ce qui a posé problème, ce sont les délits qu'on a rajoutés. L'insurrection, le délit surtout de troubles à l'ordre public, de participation à une manifestation. C'est interdite ou non autorisée. Dans tous les cas, c'est ça qui a posé problème. Et ça, c'est le ministère de la Justice, c'est le procureur, c'est l'État. Ils auraient pu véritablement revoir la stratégie. Dans quel sens ? Puisque la personne doit revenir le lundi, peut-être la laisser véritablement rentrer chez elle, ça aurait aidé effectivement à décrisper la situation, même si par ailleurs ça ne règle pas tout. Parce qu'il y a des problèmes de fond liés au fait que beaucoup de gens pensent qu'effectivement qu'il y a un complot derrière et qu'il s'agit de neutraliser un adversaire. Maintenant, il y a un cocktail. C'est-à-dire qu'il y a le prétexte, c'est vrai. Et il y a le contexte, comme on dit. Le contexte, c'est quoi ? C'est qu'apparemment, tous ces jeunes-là, c'est les candidats potentiels au Mbuk. Tous ces gens, c'est les gens qui meurent en mer. Et quand ils vont mourir en mer, braver la mer et mourir, ils ne vont pas hésiter justement à affronter des forces de l'ordre. Des lacrymogènes. C'est ça qu'il faut comprendre. L'autre contexte, bien entendu, c'est la COVID-19 avec ce truc interminable. Et ça, l'État a compris. C'est à ce niveau que peut-être le ministre d'Intérêt a fait l'annonce d'un allègement. C'est-à-dire qu'ils ont compris que, véritablement, ce qui... Et les jeunes l'ont dit. Ce qui exaspère. Au micro de certains de nos confrères. Ils n'ont pas fait ma raison. Surtout le couvre-feu. Il y a une exaspération. Et puis ça dure. Ça fait longtemps que ça dure à Dakar et à Thiers. Ça limite les activités. Ça prive les gens de revenus. Voilà. Ça met la pression psychologique, morale sur des jeunes qui, d'ailleurs, au moins fonctionner la nuit un peu, avec aisance, essayer un peu de régler les problèmes quotidiens. Mais on ne prie de tout ça. Et l'État a compris, à ce niveau-là, au moins, qu'il faut alléger ce couvre-feu-là. Et c'est ça qui pose problème. Maintenant, il faut chercher peut-être du boulot aux uns et aux autres. Créer un environnement favorable. Malheureusement, on s'enfonce davantage dans une forme de spirale. Parce qu'en réalité, les investisseurs étrangers, maintenant, vont hésiter. Effectivement, avec les saccages et pillages. Évidemment, à venir au Sénégal. Parce qu'ils se sont dit, est-ce que c'est sûr ? Parce qu'on risque de s'en prendre à leur investissement. Alors, l'affaire Sonko aussi semble se compliquer davantage. Il a été ramené à la section de recherche pour comparaître à nouveau lundi. Mais une autre levée de son immunité parlementaire est annoncée. Là aussi, on s'attend à d'autres inculpations telles qu'annoncées. À quoi vous attendez-vous pour la suite ? Écoutez, Fatou, Sonko n'habite pas à la section de recherche. Il a un domicile connu à Dakar. Il offre des garanties de représentativité. La garde à vue ne peut pas être prorogée ad vitam aeternam. C'est vrai qu'en matière de sécurité publique, d'atteinte à la sécurité de l'État, les délais doubles de garde à vue sont doublés. Donc, ça permet un peu de le retenir. Mais à mon avis, il aurait fallu tout simplement d'abord ne pas l'arrêter, le mercredi, parce que c'est l'arrêtation qui a posé tout le problème. Et ensuite, maintenant, se débrouiller pour les laisser partir. Même si, par ailleurs, le fait qu'ils reviennent, ça va encore poser d'autres problèmes de sécurité publique. Mais ils sont débrouillés pour l'amener à la section de recherche, donc ils peuvent se débrouiller pour l'amener au tribunal. Donc, vous voyez, quelque part aussi, je pense qu'il faut faire preuve de bonne foi de part et d'autre. Vous me demandez à quoi vous vous attendez. En fait, il me semble qu'on est dans une dynamique de neutraliser un adversaire. Ça se précise davantage. Depuis mes crédits, d'ailleurs. Parce que certains Sénégalais étaient dubitatifs. Mais quand ils ont vu quelqu'un qui va répondre, qui est en train de répondre à une convocation du juge d'instruction, vous l'arrêtez entre-temps. Le problème, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'État sait qu'il ne peut pas donner des instructions au juge d'instruction. On ne peut pas. On va l'appeler pour dire, fais ceci, fais cela. Ce n'est pas possible. Alors, il y avait un risque à ce que le juge d'instruction le laisse partir après l'audition. Donc, ils se sont dit, comme on peut donner des instructions au procureur, on va les lui donner. Lui, au moins, il va exécuter. Et on donne des ordres au procureur pour qu'entre-temps, la personne n'arrive pas au tribunal, mais arrive à la section de recherche pour qu'on puisse la maîtriser. Vous voyez ? Donc, ça veut dire quoi ? D'une affaire privée, on en fait une affaire publique. Et pourquoi l'État a intérêt à en faire une affaire publique ? Alors que la personne en question incriminée avait déjà indexé le complot. Vous voyez ? C'est-à-dire que, aux yeux de tous les Sénégalais maintenant, le complot s'est précisé. Et d'une situation inconfortable, parce que son coût était dans une situation très inconfortable, à faire viol, tout ça, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose dans le salon ? Tout le monde se posait des questions. D'une situation inconfortable, eh bien, son coût est redevenu une sorte de martyr. Vous voyez un peu la difficulté. Et c'est ça qui a mis... Et cette situation l'arrange alors ? Très bien ! Non, il a réussi. Du point de vue du rapport de force communicationnelle, il a réussi. Sa stratégie a payé. Il leur a fait porter le chapeau. C'est ça. Toute sa stratégie dès le départ, c'était qu'on oublie le viol. Et qu'on colle des trucs du genre, sécurité publique, des choses comme ça. Au moins, on saura que c'est l'État. Vous voyez ? Et maintenant, l'État dit... Et beaucoup même ont oublié l'autre affaire. Si, si. L'État se dit maintenant, en fait, c'est moi. Parce que, oui, il a troublé. Mais comment vous pouvez... Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous dites participation à une manifestation. Comment on peut participer quand on est dans un convoi ? Qu'on n'est pas descendu de son véhicule. Voilà. Par exemple, on peut... Bon, un gars m'a dit, quelqu'un qui est peut-être très renseigné, il m'a dit « Oui, mais il ne cessait d'envoyer des appels à partir de sa page Facebook dans la voiture. » Des choses comme ça. Peut-être c'est ce qu'on peut lui reprocher. Mais on ne peut pas participer alors qu'on est dans un convoi. Participer à une insurrection, à une manifestation. Donc, vous voyez un peu la difficulté de la tâche. Donc, pour Sonko, la situation était inconfortable jusqu'à mercredi. Et maintenant, ça va. Il s'en tire très bien du point de vue communicationnel. C'est le martyr, c'est quelqu'un contre qui on s'acharne. C'est l'adversaire à battre. Tous les arguments qu'il avait avancés, maintenant, sont appropriés par la majorité des Sénégalais qui se disent « Bon, il a raison, l'État s'acharne. » Parce qu'il y a des délits d'abord appelant à l'insurrection. Ensuite, le délit de trouble à l'ordre public. Véritablement, dès lors qu'on vous met le chapeau, on vous fait porter le chapeau, alors qu'il y a des gens qui sont morts, alors qu'il y a des voitures brûlées, alors qu'il y a des magasins détruits. Là, ça devient lourd. Qu'est-ce qui va se passer ? Si jamais il y a un procès sur la base de ces délits, de ces infractions-là, la peine sera lournée. La peine sera lournée. Parce que vous savez, ce n'est pas une mince affaire. Il y a eu mort d'homme, il y a eu énormément de biens qui ont été détruits. Et tous les croirent que ce n'est pas encore fini. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est que le début. C'est le début d'abord pour l'affaire. Pour les manifestations, je n'en sais rien. Mais pour l'affaire, c'est le début. Ce n'est que le début. C'est-à-dire que les institutions n'ont même pas encore inculpé son coup. Peut-être qu'il va lui notifier son inculpation le lundi. Pour ce qui concerne viol et menace de mort. Ensuite, on va lever son limité parlementaire pour ce qui concerne les autres délits. C'est-à-dire l'insurrection et les délits de trouble à l'ordre public et participation à une manifestation interdite. Vous voyez ce que ça fait comme pareil. Et donc, on en arrive à une situation où, effectivement, son coup peut rester durablement en détention du fait, effectivement, de cette avalanche de chefs d'inculpation qu'il y a collègues. Alors, est-ce que vous comprenez aussi un peu les séries de manifestations, de saccages, de pillages ? C'est dû au contexte actuel ? Écoutez ! Ou c'est dû à l'affaire Sonco ? Oui, tous les deux. L'affaire Sonco a été le déclencheur. Déclencheur. Maintenant, il y avait un contexte, comme j'ai dit, d'exaspération lié d'abord au couvre-feu. Ensuite, au fait que les jeunes étaient tellement désespérés, il y avait presque 500 morts pour ce qui concerne les pirogues et l'immigration clandestine. Dans ce contexte-là, ça ne date pas d'un an. Donc, vous voyez, c'est ce contexte-là. Les jeunes ont du mal à s'en sortir. Maintenant, ce qu'on ne peut pas supporter, ce qu'on ne peut pas laisser passer, ce qu'on ne peut pas ne pas dénoncer, c'est le piège et le vandalisme. On peut manifester, peut-être pacifiquement. Aujourd'hui, on le fait en Birmanie. Les gilets jaunes l'ont fait en France, contre Macron, pendant très longtemps. On le fait en Algérie actuellement, etc. On peut manifester, mais on ne peut pas vandaliser, on ne peut pas s'en prendre à des biens appartenants. Ça, on ne peut pas ne pas le dénoncer. On reviendra sur ça. San, nous sommes avec Maître Massournacan. Maître, bonjour. Oui, bonjour, madame. Merci pour votre disponibilité, Maître Massournacan, un des avocats d'Ousmane Songo. D'abord, comment se porte votre client ? Il y a eu beaucoup de rumeurs hier autour de sa santé, lucidité, entre autres. Il se porte bien ? Ah, il se porte à merveille, en tout cas aux dernières informations. Je pense que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de rumeurs. Il ne faut pas se fier aux rumeurs. D'accord. Alors, hier, vous avez eu du mal à accéder au bureau du doyen des juges. On a tous vu les images et vidéos. Finalement, le juge semble avoir reconnu que vous deviez assister votre client, Ousmane Songo, que lundi, il sera à nouveau présenté au doyen des juges de sa massale. Auparavant, il ait aussi annoncé une nouvelle levée de son immunité parlementaire concernant le trouble à l'ordre public, entre autres. Sur ce point, Maître, à quoi vous vous attendez ? On s'attend à ce qu'eux-mêmes veulent faire, c'est-à-dire le priver de sa liberté et de sa parole. Donc, vouloir le mettre sous mandat de dépôt, c'est leur objectif. C'est manifeste. Donc, ils sont en train de se chercher des moyens en essayant d'inventer des préventions qui n'existent absolument pas. Il n'y a aucun fait délictuel qui peut lui être imputé à partir de ce moment. Donc, et le peuple est témoin. Non seulement le peuple est témoin, mais le peuple n'est pas content. Et on le voit à travers tout ce qui se passe dans ce pays. Et c'est extrêmement grave. Et c'est de la responsabilité de l'État. Il faut qu'il le sache. Il faut qu'il le sache. Quand il y a un incendie, on ne met pas de l'essence dessus. On met de l'eau, on éteint. Enfin, mais ce qu'ils sont en train de faire avec des discours de 20 ans en guerre, c'est extrêmement grave. Moi, je pense que le peuple attendait à ce que le chef de l'État prenne la parole. Mais vous avez bien entendu le ministre de l'Intérieur dire qu'il prend la parole au nom du chef de l'État. Donc, c'est le chef de l'État qui ne veut pas s'adresser à son peuple. Et c'est ce que nous constatons. Et nous, nous lui lançons un appel. Qu'il s'adresse à son peuple qu'il a élu et qu'il éteigne tous les foyers en libérant tout ce qui a été arrêté abusivement. Alors, lundi, vous pensez pouvoir assister dès les premières heures votre client, Ousmane Sanko ? Vous avez eu des garanties ? Ah ben, écoutez, les garanties, c'est la loi. Ce sont les textes, c'est la constitution. Donc, nous serons là-bas à la première heure. Et je pense que le doyen a compris qu'il ne devait pas commettre l'erreur qu'il était en train de commettre. Justement, sur quelle base vous a-t-il privé cette assistance-là à Ousmane Sanko en tant que ses avocats ? Il m'a expliqué que c'était un malentendu. Et donc, on a pris acte. Le bataillier est venu et intervenu avec le secrétaire général de l'ordre des avocats. On ne peut pas empêcher un avocat d'assister son client et de le défendre. Donc, ça, c'était... Il a expliqué que c'était un malentendu, que c'était une erreur et nous avons pris acte. Donc, il n'y a pas eu audition hier. Ousmane Sanko n'a pas répondu aux questions. Ah, ils avaient commencé. Il y avait un commencement d'exécution. Et heureusement que notre client qui connaissait le droit leur a dit « Mais il faut que je sois assisté par mes avocats. » Et donc, ils ont arrêté. Ils avaient commencé à prendre son identité, à lui demander son identité. Et il leur a dit « Moi, il faut que mes avocats soient là. » Et comme on est nombreux et qu'on était vigilants, on était devant sa porte, donc, il a accepté, il a lui-même accepté de laisser 24 heures qui sont prévues par la loi et 24 heures avec le week-end. Donc, il a mis ça au lundi. Nous attendons lundi. Alors, Louis Sanko, que pense-t-il de tout cela ? A-t-il écho de toutes ces manifestations et des pertes en vies humaines, entre autres ? Bon, on lui fait des comptes rendus. On lui fait des comptes rendus. Peut-être même qu'il voit des images. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le pays est en train de brûler et c'est l'État qui est responsable. Je n'ai absolument pas compris le discours « Va-t'en-guerre » qui a été décliné hier par le ministre de l'Intérieur. Tout le monde s'attendait à ce qu'on reçoive des paroles d'apaisement. Surtout, tout le monde attendait que le chef de l'État, qui a été élu par le peuple, s'adresse au peuple. C'est un manque de respect et un manque de considération extrêmement grave. avec tout ce qu'il y a eu comme mort et comme blessé. Si le chef de l'État ne s'adresse pas, ne s'est pas déjà adressé au peuple pour appeler tout le monde au calme, si c'est des discours de « Va-t'en-guerre » et des menaces qui sont proférés par un ministre de l'Intérieur, ça veut dire que l'État continue à alimenter la violence et donc qu'il s'attende à tout. Alors, Maître, on annonce aussi des audios par-ci, des vidéos par-là, en fonçant davantage votre client dans cette affaire de supposés viols. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Vous savez, vous, vous connaissez mieux que moi ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de fausses nouvelles qui sont là et vous-même, vous le savez. Nous, nous sommes sereins. Tout ce que les gens racontent, vous savez que c'est des histoires. Ce qui est constant, c'est ce qui est écrit, c'est le résultat des enquêtes, c'est dans les privés, etc. Donc, nous nous en tenons à ça. Nous sommes des avocats, nous ne nous focalisons pas sur des réseaux sociaux ou ce que les rumeurs qui sont dans les réseaux sociaux. Nous, c'est des faits et c'est un dossier que nous avons. Nous attendons avec sérénité et avec fermeté. Nous attendons que Ousmane Sonko soit entendu et que tous ces droits soient respectés. On est en train de chercher à gauche et à droite des préventions à lui coller dessus en disant, oui, ce sont ces discours qui ont enflammé le peuple. C'est faux. C'est son arrestation illégale et abusive. Et ce n'est pas seulement lui. Il y a d'autres responsables qui ont été arrêtés. Il y a une centaine de personnes qui ont été arrêtées. Abusivement. Est-ce que quelqu'un qui veut la paie, est-ce qu'un chef d'État qui veut la paie dans son pays peut laisser faire ces choses-là ? Nous demandons au président de la République de prendre ses responsabilités face à l'histoire, devant le regard de la nation et des autres nations, de prendre ses responsabilités et de se projeter, de tenir compte de ce qui s'est passé dans les autres pays avec ce genre d'événement. C'est lui qui est responsable de tout cela. C'est sa responsabilité suprême. C'est lui qui est le chef de l'État, élu par le peuple. Personne ne doit parler à sa place. Je pense que c'était une grosse erreur hier que le ministre de l'Intérieur parle au nom du chef de l'État. Alors que tout le peuple attendait que le chef de l'État prenne la parole et c'est un minimum. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Et ce qui est plus grave encore, c'est quand on a privé les citoyens d'informations à chaud en coupant les chaînes d'informations, en coupant leurs signales. Ça, c'est extrêmement grave. Moi, je n'ai pas compris le CNRA, ce qu'ils ont fait là. Parce que dans les autres pays, en France ou ailleurs, vous voyez sur CNews, vous voyez sur France 24, mais on veut que le peuple soit au courant de ce qui se passe dans le pays. Et c'est notre droit le plus absolu de savoir ce qui se passe à Bignonna, à Kolda, à Gignanchor, etc. Partout dans le Sénégal, nous avons le droit de savoir. Le peuple a le droit de savoir et les journalistes ont le droit d'informer le peuple sur ça. C'est la constitution qu'ils prévoient. Dans une démocratie, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, nous demandons à ce que le signal soit rétabli. Ce n'est absolument pas normal. C'est une violation grave. Et c'est une complicité du CNRA vis-à-vis de ceux qui lui ont donné l'instruction. C'est des instructions. Ce n'est pas le CNRA. Baba Kadya, c'est un journaliste. Il sait ce que c'est que le droit à l'information. Il sait quels sont les droits dont les journalistes bénéficient. On a même gazé en direct les journalistes. Est-ce que vous croyez que ça, c'est normal, au lieu de les protéger ? Ils travaillent pour le peuple, les journalistes. Ils informent le peuple. C'est le meilleur baromètre qui peut servir à l'État pour savoir comment il faut agir. Hassan, tu n'as pas de questions ? Oui, maître, bonjour à Hassan Samb. Juste une question par rapport au fait que vous avez voulu recuser le juge Mamoudou Sek qui finalement est parti. Aujourd'hui, êtes-vous satisfait effectivement de la prise en main du dossier par le juge Sambassal ? Si vous aviez bien entendu notre client, dès le début, il n'a pas parlé seulement du juge Mamoudou Sek, il a parlé aussi du doyen des juges. Il a parlé du doyen des juges. Et ce qui est certain, c'est que c'est notre client, ce n'est pas nous, c'est notre client, qui a récusé le juge Sek et qui va récuser, à coup sûr, qui va récuser le doyen des juges. Ça, c'est certain. La procédure est en cours. Ça, il faut le savoir. Parce que la rapidité avec laquelle ce dossier lui a été donné est totalement suspect. Et ça, c'est l'avocat qui parle. C'est totalement suspect que dès l'instant, au même moment où le juge Sek a été déchargé, que ça atterrisse chez le doyen des juges alors que nous-mêmes et notre client avaient dénoncé de la même façon et le juge Sek et le doyen des juges. Donc, la rapidité avec laquelle il a pris le dossier, la rapidité avec laquelle il a lancé simultanément un mandat de comparution et un mandat d'amener le même jour alors qu'il savait parfaitement que le mandat de comparution, notre client ne pouvait pas comparaître parce que comparaître, c'est venir librement répondre chez le juge. Il a adressé d'ailleurs, et c'est ça qui a trahi son intention, il a adressé ce mandat de comparution qui était libellé à l'adresse de son co à Coeur Gorghi, il l'a adressé au commandant de la section de recherche en lui disant, donnez ça à son co. Donc, il savait que son co était un garde à vue et qu'à 14 heures, quand on lui a donné le mandat de comparution, il ne pouvait en aucun cas comparaître à 17 heures chez le doyen. Il a fait la déclaration. Et donc, c'est très clair que le doyen des juges, nous ne lui faisons pas confiance. Et vous allez le récuser ? C'est notre client qui va le récuser et qui est en train de le récuser. Ça veut dire que la procédure aussi va s'arrêter encore ? Vous savez, vous n'êtes pas des juristes, mais vous savez parfaitement, en toute logique, que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de poursuite possible légalement contre M. Soncourt. Ce qu'on veut, c'est l'empêcher, de le mettre en prison pour l'empêcher de parler. Tout simplement. Voilà ce que nous voulons. On a essayé de décréditiser et de coller une réponse pour le salir au Dieu des Sénégalais. Mais Dieu s'en est mené. Tout s'est retrouvé sur la place publique. Moi, je n'ai jamais vu, depuis 40 ans que je suis avocat, je n'ai jamais vu un procès-verbal d'enquête qui est en cours, qui se retrouve dans toute la presse, dans tout le pays. Et ça, c'est Dieu qui a fait qu'on ait découvert toute la machination. Mais vous imaginez, il y a des choses d'ailleurs que nous, les avocats, que nous avons, que nous n'avons pas encore sorties. Parce qu'on ne peut pas tout dévoiler maintenant. Ce n'est pas le moment. Nous attendons que ces gens persistent dans ce dossier de Meurs et nous allons voir. Ouassane, allez-y. Maître, comment vous avez apprécié le fait qu'un juge d'instruction convoque quelqu'un qui s'y rend à son bureau et qu'au bout du chemin, cette personne soit arrêtée ? Est-ce un manque de considération, de confiance par rapport au juge d'instruction ? Non, non, non. C'est-à-dire que quand il était en chemin pour partir, vous savez, si les autorités voulaient qu'il arrive chez le juge du huitième cabinet, on l'aurait escorté pour l'amener là-bas à la limite comme ils l'ont escorté pour l'amener à la section de recherche. Ça a été facile pour le Gégé. Donc, c'est eux-mêmes qui ont arrêté son convoi, qui ont empêché le convoi d'avancer en essayant de parler de trajet et tout ça, alors que, comme je l'ai dit, ils auraient pu, que ça soit sur le chef interdiction où il voulait passer ou ailleurs, ils auraient pu l'accompagner, lui créer des conditions pour qu'il arrive chez le juge du huitième. Mais comme le juge du huitième avait ses intentions qui étaient contraires à ce qu'eux voulaient qu'ils fassent, ils ont essayé de gagner du temps pour avoir de nouvelles instructions. Et c'est comme ça qu'ils ont bloqué le convoi alors que quatre de ses avocats étaient avec lui et avec les membres du Gégène. Donc, comment peut-on parler de rassemblement interdit alors qu'il était avec ses avocats qui étaient venus l'accompagner pour aller chez le juge du huitième et les gens du Gégène. il n'y avait aucun fait de rassemblement. Donc, c'est tout ce qu'ils ont trouvé malheureusement, c'est lamentable, mais c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour l'arrêter immédiatement sous la prévention de troubles à l'ordre public, etc., pour qu'il n'arrive pas chez le juge du huitième cabinet qui, s'il arrivait là-bas, l'aurait certainement, au pire des cas, l'aurait mis sous contrôle judiciaire et il serait rentré chez lui. C'est ça qu'ils ne voulaient pas. C'est pourquoi ils ont inventé rapidement comme ça cette histoire de prévention de troubles à l'ordre public. Ils ont instruit les gendarmes de l'arrêter parce que quand les gens sont venus, ils ne l'ont pas trouvé en train de troubler l'ordre. Comme je vous l'ai dit, il était avec ses avocats et les gendarmes. Ils ne l'ont pas trouvé en train de troubler l'ordre. Ils n'ont donc pas pu constater une contravention, une infraction de troubles à l'ordre public. Ils ont dit on nous a donné l'ordre de l'arrêter pour trouver à l'ordre public. Mais ce n'est pas flagrant ça. Est-ce que ce n'est pas grave cela ? Oui maître, ce sera la dernière question si Hassan n'en a pas une autre. Est-ce qu'aujourd'hui vous prévoyez d'internationaliser le combat ? Le combat est déjà internationalisé. Vous avez vu ce qui se passe en France, vous avez vu ce qui se passe ailleurs. Il y a des juridictions internationales qui vont être saisies. S'ils persistent dans leurs bêtises et j'espère qu'ils vont être habitués d'un petit peu de sagesse et de raison pour arrêter cela. C'est le chef de l'État qui doit arrêter cela. S'il suit les gens qui lui demandent de mettre de l'essence sur le feu, le pays va continuer à brûler. Ce n'est ni dans l'intérêt des populations, ni dans l'intérêt des hommes d'affaires, ni dans l'intérêt des autorités. Personne n'a intérêt à ce que ce pays continue à brûler comme c'est en train de le faire. Et qu'on n'essaie pas de convaincre l'opinion nationale ou internationale que c'est le fait de Sonko ou de ses militants. C'est faux. Comment peut-on comprendre qu'il y ait des policiers seuls, des forces de sécurité pour assurer la sécurité dans la rue, qu'on ait des nervis armés de gourdins avec des insignes, je crois, de police. On les a vus. Rien qu'à les voir marcher, on sait que ce n'est pas des policiers. Rien qu'à les voir entassés sur des fourgonnettes, on sait que ce n'est pas des policiers. Parce que les policiers ne font pas comme ça. Les policiers, c'est la République. Ils ont des règles. Les policiers, ils peuvent avoir des lifts, comme on dit, mais des gourdins. Des gourdins et certainement des armes blanches aussi et des chênes. Et d'ailleurs, il y en a un qu'on a pris qui ont avoué. Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et dès qu'on l'a dénoncé, on a vu qu'ils ont diminué, ils ont presque disparu. Et il y en a qui ont avoué qu'ils ont été payés pour ça. 15 000 francs, d'autres 10 000, 25 000 francs. Mais c'est quoi cela ? Comment un État peut se permettre d'encadrer, que la police encadre des gens, des malabars, des malabars qui n'ont absolument pas l'allure de policiers ? Un policier, il est discret, même quand il est en civil. Et qu'on vienne nous dire non, 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 c'est des policiers, c'est pas... Non, il faut arrêter. Vous dites ça à un enfant de 5 ans, il sait que c'est faux. Merci, Maître Massournacan. C'est moi qui vous remercie. Merci pour cette intervention. Donc, il assure Hassan qu'Ousmane Sonko se porte bien, contrairement aux rumeurs qui ont circulé hier. Alors, si on peut avoir Alassane Sec de la Ligue Sénégalaise des droits humains, ces organisations ont aussi sorti un communiqué conjoint pour demander au chef de l'État en gros de sauver le Sénégal. On en a parlé tout à l'heure avec Maître Amadou Diallo de la section sénégalaise d'Amnésie internationale. Alors, Hassan, que déduisez-vous de tout ce que Maître Massournacan vient de dire ? Écoutez, ça a confirmé tout ce que je pensais. Oui, oui. C'est d'abord sur le juge d'inscription, il aurait fallu lui faire confiance. Simplement, la personne était en train de décider. Mais si c'était su déjà qu'il allait laisser Ousmane Sonko rentrer librement. C'est peut-être pas sûr à 100%, c'était 50-50 qu'il soit placé sous mandat de dépôt. Or, on ne peut pas donner directement des instructions aux juges d'instruction. Oui, qui sont indépendants. Voilà. Et comme l'État ne peut pas le faire, il a fait, il a donné des instructions à la personne à qui il pouvait en donner, c'est-à-dire au procureur et ils ont trouvé une infraction. Donc, ça a confirmé un peu ce que nous soupçonnions. Justement, c'est gênant parce que la politique se mène sur le terrain politique et non sur le terrain judiciaire. Et c'est peut-être là le problème de fond. Alors, une autre intervention, celle de M. Alassane Seck, c'est le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains, la LSDH. Bonjour, M. Seck. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je disais tantôt que les organisations de la Société civile de défense des droits humains, entre autres, ont sorti un communiqué conjoint depuis hier demandant au chef de l'État de sauver le Sénégal. Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé depuis deux ou trois jours, notamment hier, l'évolution de l'affaire Ousmane Sounkou, que voulez-vous concrètement, vous, défenseur des droits humains ? Ce que nous voulons, c'est sauver le Sénégal, comme le titre l'a bien dit dans le communiqué de madame. Oui. Nous sommes à la limite, comment dire, nous sommes atterrés de voir dans cette situation le président de la République qui garde le tirage encore. Nous sommes dans une situation très grave, nous l'avons dit. Donc, nous souhaitons que le président prenne ses responsabilités et s'adresse aux populations avec une voie apaisante, une voie pour calmer le jeu. Or, tout ce que nous avons entendu hier, nous a complètement, comment dire, nous a perturbés. C'est le petit mot que j'allais dire, c'est le grand mot et je ne l'ai pas trouvé. Le discours du ministre de l'Intérieur. Ah oui, lui, c'est un battant en guerre dans tous les sens de terme. On n'a pas compris ses menaces, ses identifications, dit-on, de subversion, de terrorisme dans un pays comme le Sénégal. C'était invraisemblable comme discours qui était anachronique dans le contexte actuel. Donc, nous souhaitons que le président lui-même qui est l'un des populations soit celui qui prendra la responsabilité de s'adresser à ces populations-là pour calmer le jeu comme nous l'avons demandé nous dans notre communiqué, de faire en sorte de libérer tous les détenus politiques et de calmer le jeu, que la justice se passe dans la sérénité. Ce n'est pas le cas actuellement. Il y a des tours de passe-passe qu'on constate ici et là et malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé hier. Alors, côté droits humains, pensez-vous que ceux de Sengu sont violés dans cette procédure ? Certainement, parce que nous n'avons pas compris cette nouvelle inclination pour dire qu'un trouble à l'ordre public parce qu'il y avait un dossier déjà en ligne, le dossier du viol, donc on n'a pas compris pour en rajouter un peu à la confusion qu'on rajoute une autre, comment dire, une autre... Une autre affaire. Oui, donc pour dire que Sengu a été un peu dans un trouble à l'ordre public, dans une subvention, dans une insurrection, une nouvelle demande qui n'a pas été perçue quelque part comme ça. Donc, tout ça fait que il y a eu, il y a actuellement une confusion totale dans le pays. L'État qui n'est pas forcément dans la raison, c'est un peu près dans, comment on dit, en roll-off, dans le battant-guerre. Parce que dans ce pays qui est en pleine pandémie, en pleine période de vaccination, on n'avait pas besoin de ça pour un pays responsable et totalement serein. On déplore aussi des pertes en vies humaines. Il se dit aussi que des nervis auraient été aux côtés des forces de défense et de sécurité pour casser du manifestant. À ce propos, que veulent les organisations de défense des droits humains, notamment la LSDH ? J'ai eu une enquête, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aller au-delà ? Mais absolument, je pense que l'État a le devoir d'identifier ces personnes. On ne peut pas être dans le maintien de l'ordre et être dans l'anonymat. On ne peut pas être un civil et prôner le maintien de l'ordre. C'est anachronique, ce n'est presque pas possible. Il faudrait être identifié. Si vous êtes dans la République, vous êtes un État, vous devez que vos agents soient identifiés par des tenues ou par des badges. mais on n'a pas compris des personnes à l'aide de gourdins, de matraques ou à la lumière de bâtons, sur les rues, dans la répression. On a vu, à la répression, les gens qui poursuivaient des manifestants pour leur donner des coups de bâtons, des coups de gourdins. Pour nous, dans un État organisé, un État sérieux, c'est invraisemblable. Donc nous pensons qu'un agent de l'État doit être identifié par un matricule, par un badge ou encore par une tenue. Et ça, au cas où il y aurait des bavures, qu'on puisse identifier la personne en question. Donc c'est presque pas compréhensible que l'État soit arrivé à ce niveau-là. Alors, la LSDH que dirige maître Hassan Diomania est connue pour ses assistances, notamment aux familles de victimes. Est-ce que, dans ce cas-là, vous prévoyez une assistance judiciaire aux familles des quatre personnes officiellement mortes dans ces manifestations ? Ah oui, absolument. Nous, c'est notre rôle premier. Votre mandat premier, notre mandat originelle est d'assister les victimes ou les familles. Nous avons dans notre association une dizaine d'avocats. Donc, ce serait tout à fait dans les règles de l'art, dans notre norme à nous, d'assister ces personnes victimes ou les familles des victimes. Vous prévoyez aussi de saisir des organismes internationaux peut-être par rapport à tout ce qui se passe ? Ah, c'est déjà fait ? C'est déjà fait parce que nous sommes affiliés à la FIDH, la Fédération internationale des droits d'hommes qui est basée à Paris qui est créée depuis 1922, qui a son siège à Paris. Nous sommes en ligne en temps réel actuellement. Nous sommes dans un groupe WhatsApp. Nous suivons l'évolution de la situation dans le pays. Donc, aujourd'hui, ils ont saisi de la situation et ils attendent de voir. De ce que vous en savez, comment le monde voit aujourd'hui le Sénégal, M. Sec ? Malheureusement, le monde est désolé, le monde est surpris, le monde est ahuri de voir ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui sans qu'il y ait des raisons plausibles, expliquées. On n'a pas compris cette folie qui s'est emparée du pays depuis trois ou quatre jours sans que ça soit vraiment du sérieux, du concret. On n'a pas compris. Donc, c'est comme si le pays marchait sur la tête et ça, c'est tout à fait regrettable. Et que risque-t-on comme sanction ? Je parle du Sénégal de manière générale, certainement des autorités aussi. Ah non, tout est ouvert. Actuellement, tout est ouvert. Attendons de voir. Nous sommes aujourd'hui en week-end. Lundi, si la situation n'évolue pas dans le bon sens, on peut imaginer tout ce qui est possible. Tous ces scénarios sont donc prêts à être mis en place. Quel scénario, exemple ? Toutes les inculpations, toutes les fautes, toutes les condamnations. On n'attend que la CEDEAO, que l'Union africaine, que l'Union européenne... L'ONU, notamment, qui a sorti un communiqué hier d'ailleurs. Absolument. M. Sambaz, il est là pour les Nations unies. M. Sambaz a assisté à la situation. Il est là pour l'Afrique du Nord-Ouest. La CEDEAO devrait prendre ses responsabilités pour observer et donner des conseils, donner des indications. On attend de voir ces réactions-là de la part de ces organismes qui sont sur le plan international. Merci, M. Alassane Sec pour cette intervention. Vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue Sénégalaise des droits humains de la LSDH. Merci, M. Seck. Merci à vous. Arsène, vous avez entendu aussi M. Seck de la LSDH que dirige M. Alassane Diomadjaï. Alassane Diomadjaï. Oui. Absolument, tout à fait. Tout le monde entier est surpris. Il a raison de le dire. Le Sénégal n'avait pas l'habitude véritablement de se comporter de cette façon-là. Il fallait également s'y attendre. Véritablement, je pense qu'il y avait des signaux qui est depuis quelques temps qui étaient là véritablement des violations. À chaque fois qu'il y a une situation, il y a de l'excès véritablement. des abus, entre autres. Des abus. Vous avez vu avec ce COVID, ne serait-ce qu'avec la gestion de la COVID-19, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Même les fonds, il n'y a pas eu de transparence. Rien du tout. Vous voyez. Parce qu'il y a accumulation de frustration. C'est comme si les gens se disaient, non, bon, nous, on fait ce qu'on veut et après, mais vous, on vous sanctionne quand vous faites quelque chose. C'est-à-dire que du côté des dossiers, des scandales judiciaires, les codes de contrôle qui ne déposent pas le rapport et qui, depuis quatre ans, qui reviennent les déposer, mais personne ne poursuit personne quand vous êtes du côté de l'État. Les gens qui vont, qui transiment allègrement et des gens en qui les Sénégalais avaient de la confiance et qui, du jour au lendemain, rejoignent Macky Sall et se mettent à dire, non, pourtant, il est bien, etc. Et puis, d'autres qui développent beaucoup d'arrogance, voilà, sur les plateaux, qui, voilà, insultent par-ci, par-là. Donc, vous voyez, quelque part, il y avait tellement de provocations, d'excès de confiance, d'arrogance, de suffisance que, véritablement, pour quelqu'un qui s'est décortiqué, un jour ou l'autre, on savait que ça risquait de basculer. Il suffit juste qu'il y ait un élément déclencheur. Déclencheur. Il y avait ce protection maintenant, Sonko, cette affaire qui a été un peu le summum de tout ça parce que c'est quand même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit. Oui, parce qu'on a connu les affaires Khalifa Sale, Karimbad, mais ça, c'est vraiment la goutte d'eau de trop. On se dit, oui, viol, salon de massage, le viol, c'est difficile de prouver dans ces circonstances-là. Tout le monde était dubitatif. Quelque part, il y avait peut-être un procès moral que certains pouvaient faire contre Sonko. Pourquoi vous êtes allé dans ce salon ? Pourquoi cette fille ? Etc. Mais en toile de fond, on se dit, avec cette arrestation maintenant le mercredi, c'est fini, le temps ne se cache plus. On dit, maintenant, c'est moi. écoutez, monsieur, c'est vous qui troublez l'ordre public, c'est vous qui faites de l'instruction sur la base de cette première affaire-là de viol. Donc, quelque part, c'est comme si on s'acharnait et qu'on cherchait à neutraliser quelqu'un, on s'acharne trop sur lui parce qu'il y a seulement un mois, même pas deux mois, on avait souligné une affaire de financement de son parti avec un communiqué du ministre d'Intérieur qui le rappelait à l'ordre en disant que oui, les financements étaient ceci ou cela. Donc, on s'acharne et tout le monde s'en rend compte et on croit que, bon, peut-être que les Sénégalais sont passifs, ils ne feront rien faire parce que depuis son élection en 2012, Makassar réussit pratiquement à tous les coups. Il réussit les élections, il réussit à faire ce qu'il semble bon de faire sans véritablement avoir une véritable opposition, une véritable résistance à part peut-être Guy-Marie Sarnia ou Hassan Diouf qui insulte. Donc, vous voyez... Et l'opposition justement profite de cette situation pour se réorganiser. On a vu la rencontre du FRN avant-hier avec les mamans Diouf de Croix et autres. Pensez-vous qu'elle peut aussi réussir à se refaire une santé, cette opposition ? Difficilement. Vous savez, l'opposition s'est laissée endormir. Je ne dis même pas piéger, peut-être que c'est le mot est très fort, mais endormir pour cette histoire de dialogue politique. Vous avez vu l'issue ? Les FAMARA Ibrahim Sarnia, tout ça ont été pratiquement humiliés parce qu'en réalité, Maki ne croit pas à ce dialogue-là. Ça a donné... Ça s'est terminé en queue de poisson, ce soi-disant dialogue politique dont l'objectif était certainement de repousser des élections, notamment les locales. Mais pour le reste, Maki ne croit pas trop. Il croit, lui, en son dialogue parallèle. Le dialogue souterrain. Qui a conduit... Voilà. Ce dialogue souterrain qui n'a jamais cessé ni avec le Réumi, ni avec le PDS, ni avec d'autres parties. Aujourd'hui, il y a toujours des tractations comme ça. Voilà. C'est à ce dialogue-là que Maki Sall croit. Il ne croit pas à l'autre dialogue officiel. Donc, l'opposition s'est laissée endormir. Ensuite, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Maki Sall a toujours une longueur d'avance sur eux. Et donc, c'est lui qui mène un peu la danse en mettant en place des stratégies et les gens ne font que suivre. mais il leur fait porter de faux combats pour après faire passer les vrais combats. C'est ça, sa stratégie. Et donc, ça marche toujours parce qu'au moment où les gens sont divertis à faire ce sujet-là, lui, il est en train de dérouler. Même pour l'affaire Sanko, en toile de fond, on sait qu'on s'achemine vers des locales et des législatives. Et il y a une présidentielle en 2024. C'est bientôt aussi. Il ne faut pas que ce gars, ce gars, ça a laissé certains être candidats. On l'a vu, même pour la fédération, la fédération de basket. Quand on n'a pas voulu qu'un babatagnat dépose la candidature, il n'est même pas entré dans la salle. Les gens ne s'amusent pas. C'est-à-dire, dès lors qu'ils ne veulent pas de toi, ils ne veulent pas de toi, ils ne vont pas porter des gants. Au début, ils vont porter des gants, évidemment, pour mettre un peu la forme. Mais quand ils savent que c'est sérieux, après, ils enlèvent les gants et disent, écoutez, c'est nous, maintenant. Les masques tombent. Les masques tombent. On ne veut pas que vous passiez. Voilà, c'est tout. Un point, c'est tout. Cette façon de gérer, je ne sais pas d'où est-ce que ça sort. Nous, on a été habitués, c'est vrai, à la gestion d'Abdou Diouf. Sainte-Maur, on était trop jeunes, mais Abdou Diouf, on sait, il y avait une main de fer, mais avec beaucoup de tact, de respect des formes, des caractères républicains, des lois et tout. Mais, avec Maki, c'est compliqué. On ne sait pas trop. Il y a une propension à agir contre, parfois, les lois et contre les institutions. Voilà. Et sans vraiment beaucoup se gêner. On ne sait pas pourquoi. On l'a observé dans beaucoup d'affaires. Les khalifes, Karim, ça, on n'en parle plus, on en a tellement parlé. Mais aussi, dans beaucoup d'autres affaires où ses proches ont été impliqués dans des affaires et tout. Au contraire, ils ont été promus. Ensuite, bon, quand vous êtes de l'opposition et tout, ça, on ne vous fait pas de cadeau. On a vu Abdelmbaye, c'est son épouse, etc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quelque part, il ne fait de cadeau à personne. Et il met la pression également pour d'autres comme Idriss sec, c'est la caôte, mais pour certains aussi, c'est le bâton. Et donc, quelque part, il utilise toutes les stratégies imaginables, possibles, pour faire asseoir sa vision sans vraiment reculer en Iota. Parce que je ne l'ai jamais vu reculer, quelque part, depuis qu'il est là. Et il est temps, quand même, de faire une introspection, de savoir que les grands hommes, les grands États, c'est les États qui savent également tenir compte des aspirations profondes des peuples et maintenir la stabilité en faisant des concessions et des compromis. Décortiquer surtout les messages comme vous avez écrit. Voilà. Parce que si vous continuez à être, à vous acharner et à être têtus, il y a le sort qui est arrivé à beaucoup de chefs d'État qui ont adopté exactement la même stratégie. Vous savez que Blaise Compaoré était particulièrement redoutable. De Bourkina, oui. Au point d'ailleurs qu'il était craint dans la sous-région. On disait qu'il était déstabilisateur d'État. Parce qu'il y avait le régime de sécurité présidentielle, le fameux RSP qui était redoutable, une force armée parallèle. Mais quand le peuple Burkina a vraiment décidé que c'était fini, Blaise est parti. On a eu beaucoup de cas comme ça. On a eu en Algérie, on a eu dans beaucoup de pays où on pensait pas une seconde que le chef d'État pouvait partir avec le printemps arabe, mais également d'autres exemples à travers le monde. Donc personne n'est à l'abri et le président Mekissar le sait très bien quand le peuple est vraiment décidé. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'il termine son mandat tranquillement, mais c'est à lui de faire le choix en évitant de penser que les élections se gagnent avant les élections. Parce que c'est c'est en fait la stratégie. Gagner les élections avant les élections. Patrick Stallon au Bénin l'a réussi très bien avec son fameux parrainage. Il dit qu'il faut 10% des élus. Donc 16 élus. Et il rafle tous les élus. C'est-à-dire qu'il ne reste à l'opposition pas la possibilité d'avoir des élus. Parce que dans son parrainage à lui, dans la majorité avec le fameux Talata, ils ont pris 116 élus. Et tout ce qui reste ne va pas suffire pour que l'opposition ait des élus. Donc du coup, conséquence, toute l'opposition béninoise a été éliminée. Sauf deux candidats de paille qu'il a lui-même choisis. Vous voyez ces stratégies. Ça ne peut pas continuer. Parce qu'il y a ce que j'appelle le PPF. Soit les chefs d'État africains, tous les chefs d'État utilisent la même stratégie. Soit c'est la prison ou bien le parrainage ou bien la fraude. C'est comme ça. Soit on utilise la prison, le parrainage ou la fraude. pour rester au pouvoir, pour ne pas bouger du tout. Et tant que vous ne voulez pas quitter le pouvoir, vous n'allez pas le quitter. Ablaïwad l'avait dit dans une conférence de presse. C'est au chef de l'État de décider lui-même de respecter les règles du jeu démocratique pour que ça fonctionne. Mais s'il décide de ne pas les respecter, ça ne fonctionnerait pas. Imagine-toi au deuxième tour, si Ablaïwad avait dit que j'avais gagné ou au premier tour déjà j'avais gagné, Makissal ne serait jamais président de la République. Parce qu'il avait les moyens de faire croire à certains avec ses moyens de communication, tout. Les Sérignes Bakendia et Farbassian avaient commencé à véhiculer des résultats. Vous voyez, donc pour vous dire que c'est à Makissal de faire preuve d'élégance républicaine parce qu'on revient à ce mot-là qui est extrêmement important parce qu'on parle de démocratie, d'institution, de règles, mais en réalité la démocratie n'est rien d'autre qu'une élégance. L'élégance, c'est-à-dire savoir prendre sur soi et essayer de laisser les autres s'épanouir. Savoir dire j'ai perdu, savoir dire reculer et savoir respecter l'autre. La démocratie n'est rien d'autre qu'une forme d'élégance. C'est tout. Une élégance républicaine qui doit d'abord commencer par les autorités. Je comprends le ministre de l'Intérieur. Maintenant, dans les négociations, ce n'est pas parce qu'on a montré la fermeté qu'on ne va pas reculer. C'est peut-être une stratégie aussi parce que tu peux montrer une très grande fermeté et après lâcher petit à petit du lest. Ça aussi, c'est une forme de... C'est sauver la France d'abord, ensuite sauver la situation. Ils peuvent le faire à partir du lundi et commencer... Donc, l'espoir est toujours permis. Voilà, à commencer à lâcher du lest tout en décryptant parce qu'ils ont les spécialistes pour ça, ils sont assez intelligents pour ça, ils savent décrypter les messages. Ils ont essayé de sauver la France dans le discours d'air, je les comprends, mais à partir du lundi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils commencent aussi à sauver la situation. Il ne suffit pas seulement de sauver la France, il suffit ici de sauver la situation. En faisant quoi ? En essayant de laisser cette personne-là tranquille en attendant de trouver des éléments concrets. Pas des trucs fabriqués du genre « Troubles à l'ordinaire ? » C'est quoi le trouble à l'ordinaire ? Qui a le troublé ? En réalité, c'est eux d'ailleurs qui ont le troublé après. Tout ce qui s'est passé après, qui a le troublé ? Est-ce que c'est son coquette dans le cortège encadré par les GIGN qui va participer à une manifestation interdite ? Il y a un problème d'interprétation à ce niveau-là. Et à mon avis, quand vous gérez un État, il ne faut pas verser dans le nihilisme et le jusqu'au bouddhisme. Ça n'a jamais marché véritablement. On a vu beaucoup de dirigeants africains qui ont eu des problèmes à ce niveau-là parce qu'on pensait qu'à un moment donné, ils sont là, personne ne pourrait les déloger parce qu'ils sont super puissants, super armés, super protégés. Alors qu'en fait, en réalité, ils se sont rendus compte du jour au lendemain que leur pouvoir était très, très fragile. Alors, on ne le souhaite pas, mais si cette situation perdura, c'est sur quoi elle peut déboucher ? D'abord politiquement pour Macky Sall. Vous avez donné tout à l'heure des exemples. On peut s'attendre à ce genre de situation ? Oui, mais quand la situation devient ingouvernable, le président, il va avoir des problèmes. Rappelez-vous de cette phrase de Sonko. Il dit « Je peux y laisser des plumes, mais Macky Sall peut. » Il perd son pouvoir. C'est exactement cela. Donc, c'est un peu exactement cette situation qui risque effectivement d'advenir si jamais les gens ne reculaient pas. Parce qu'il faut quand même louer quelque chose. C'est le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. C'est vrai qu'il y a eu des morts. Moi, je le dis toujours les morts, on peut les éviter. On a eu des manifestations dans le pays où à chaque fois on tire quelqu'un sur la tête alors qu'on savait très bien que ce n'était pas forcément nécessaire. C'est ça. J'ai eu des exemples terribles. On a eu les gens Malik Ba à Sangal Kam. On a eu d'autres cas, les jeunes de Kayar, les jeunes de Kédougou où chaque fois on tue quelqu'un. J'ai dit « Mais quoi ? Quelle est cette stratégie ? » En réalité, on peut, à mon avis, éviter de tirer, de tuer des jeunes. Ça, les quatre morts, on les déplore déjà et je pense que... J'espère que ça va... Certains parlent de six. De six. Ça va s'en arrêter là. Bon. Mais, à part cela, les forces de défense et de sécurité n'ont pas voulu vraiment faire des dégâts. S'ils avaient voulu, il y avait à trois de prétextes. Ne serait-ce que quand les gens sont arrivés au niveau de la gendarmerie à Colaban, il y avait un prétexte pour tirer sur la foule, faire des trucs, parce qu'il y avait l'hélicoptère aussi. Il y avait les moyens pour ça. Mais non, ils ont voulu maintenir la paix en fait. Ils ont voulu maintenir la paix jusqu'au soir. C'est-à-dire que c'est très fatigant. C'est pour eux parfois humiliant. Parce que ça demande également beaucoup de moyens en lacrymogènes, en trucs. C'est terrible. On a vu aussi ce qui s'est passé hier avec cet élément du GIGN qui a perdu son bras. C'est quand même déplorable. C'est déplorable et véritablement nous compatissons. Mais ce qu'il faut souligner c'est qu'ils ont fait preuve de professionnalisme pour éviter justement que le bilan ne s'alourdisse. Parce que s'ils avaient voulu être vraiment dur, ils auraient pu le faire. Donc, il y a un professionnalisme à ce niveau-là. J'espère que les jeunes également pourront entendre raison. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des parents laissent des jeunes voler. Parce que c'est le mot piller, voler, amener des aliments dans la maison, que ce soit du riz, de l'huile ou autre chose et que vous, parents, vous laissez faire et que vous... Consommez tranquillement. Et après, vous allez à la mosquée. Après avoir mangé ces produits du vol, vous allez à la mosquée prier. Mais là, il y a un problème. Et comme beaucoup de gens l'ont dit hier, il y a des très jeunes qui sont dans les marchés. Il y a même le message ou la leçon qu'on donne à ces jeunes-là. Dire que voler, ce n'est pas grave. Non, alors que c'est extrêmement grave. La première fois qu'on a cassé l'ochant de Castor, c'était, je prends, le premier ochant qu'on a cassé, qu'on a pillé. Les gens qui passent devant notre bureau, ils disaient « Sougnou, sougnou, alala, c'est pour nous. » Mais encore, c'est votre alala. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les gens piller des biens appartenables. Et c'est là où l'État devrait concentrer ses forces pour combattre ces jeunes actes. Et que les parents laissent faire. Je pense que les parents ont une responsabilité. Quand votre enfant sort, quand votre fils sort pour aller manifester, pour faire ceci, vous le savez. Quand il est très jeune, surtout, quand il est 8 ans, moi j'ai vu la dernière fois des jeunes de 8 ans, 7 ans, 10 ans qui étaient là, qui allaient au champ, etc., qui prennent quelques produits entre les mains, ça ne se fait pas. Et donc, c'est là où il y a un sérieux problème. C'est-à-dire qu'on y a un mêlé, c'est vrai, il y a la revendication, mais il y a aussi le vol. Il y a le vol derrière. Et à Mbourg, malheureusement, il y a tous ces prisonniers qui en ont profité pour s'évader aussi. Donc, véritablement... Ce qui peut compliquer les choses. Merci Hassan. Merci. Notre invité n'a pas été présent, mais on en a fait une édition spéciale, 11h57. Je rappelle que nous devions recevoir M. le ministre d'État Mamour Suissier, président du PSD, Diantoubi, qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin pour des raisons personnelles que nous comprenons aussi. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à M. Massourna Khan, un des avocats, Ousmane Sonko, et aussi à M. Alassane Seck, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains qui sont intervenus dans cette édition spéciale. Devant ce micro, c'était Fatou Tchamgham et Hassan Somb. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, espérons que l'invité de samedi sera bien là, Hassan. Merci aussi à Diawo pour la mise en onde technique que la paix revienne au Sénégal. Passez un très bon week-end. Restez à l'écoute.